Les nouvelles technologies sont à l'origine de toute une série de nouvelles possibilités, rassemblées sous le terme de sexe 2.0. En 2014, on peut ainsi faire l'amour avec des lunettes connectées, on peut s'étreindre à distance, un Américain sur six l'aurait déjà fait selon une récente étude, et sommet du plaisir virtuel, on peut même maintenant coucher avec un robot. L'application en question s'appelle Good2Go, qu'on pourrait traduire par bon pour y aller, ok pour y aller. Elle a comme ambition de proposer à celles et ceux qui l'envisagent, une sorte de consentement mutuel avant toute partie de jambolaire. Actuellement leader européen, Glidon et ses 20 millions d'euros de chiffre d'affaires fait des envieux. Beaucoup tentent de se faire une place sur ce marché, adultère.ch, suisseinfidelity.ch et bien d'autres. Donc il y a des gens qui peuvent aller sur un site de rencontre pour trouver l'âme-sœur, la future mère de leurs enfants ou leur futur mari et autres. Il y a des gens qui sont au supermarché de la relation one shot d'un soir et puis c'est tout. Une fois la maîtresse ou l'amant trouvées virtuellement, il faut un endroit où se rencontrer réellement. Des yous, ce site, proposent des chambres à la journée. Des hôtels cosy, 30 à 70% moins cher que pour une nuit, paiement cash sans la moindre trace. On appelle ça une soirée fuckerware. Référence délicate aux plus anciennes et célèbres soirées topperware. Le principe est identique. Une vendeuse vient présenter une série de gadgets sexuels lors d'une rencontre privée entre amis. En effet, des vibromasseurs qui quittent les sex shops pour investir les grandes surfaces, les drogueries, les magasins de santé. Plus ludiques, plus colorés, mais aussi plus sains, avec la disparition de certains plastiques dangereux, les sex toys représentent un marché gigantesque. A l'échelle mondiale, ils pèseraient plus de 27 milliards de francs. En tout cas, cela semble correspondre à un besoin féminin nouveau, puisque selon certaines études, 40% des femmes sont familières des sex toys et beaucoup d'autres aimeraient les essayer. Parfois technologiques, sous l'influence croissante des contenus pornographiques sur Internet, notre sexualité a en vérité peu bougé en Europe depuis deux décennies. L'âge moyen du premier rapport est toujours de 17 ans pour les garçons et 18 pour les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada